Angélica, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un home pour enfants, en Pologne, à Łódź. C'est un documentaire, c'est un portrait de cette petite fille qui, sur son quotidien et le rapport qu'elle entretient avec son chien, qu'elle visite, qui lui est dans un chenille. En fait, c'est un partenariat entre Linsas et l'école de Łódź qui se fait chaque année. L'idée, c'est de partir pendant un mois, un mois et demi pour faire un documentaire. Donc moi, je suis arrivé là-bas avec des envies de faire un film sur l'abandon. J'ai rencontré un étudiant polonais qui s'est occupé de toute la production là-bas et à qui j'ai demandé si je pouvais visiter des institutions avec des enfants. Et voilà, j'en ai fait trois ou quatre et puis je suis tombé sur celle-là et sur le personnage d'Angélica. J'ai voulu en faire un personnage très indépendant, très autonome, puis on avait décidé d'être juste à hauteur d'enfant, donc de ne voir presque que des enfants dans ce film. Donc, elle m'a expliqué quel était le trajet et puis on est monté dans le tram et on a dit, bon, là, tous les adultes, il y avait des accompagnants et tout. On ne veut plus personne, on veut seulement Angélica. J'ai l'impression qu'il y a un scénario de documentaire et il y a une histoire, donc je ne raconte pas l'histoire réelle d'Angélica, mais un film inspiré de ce qu'est sa vie. La seule consigne, on va dire, direction d'acteur était de dire, on ne regarde pas la caméra. Mais après, c'est aussi ça l'innocence des enfants. Il y a cinq minutes, ils sont impressionnés et puis au bout d'un moment, tu n'existes plus. Donc, voilà, elle, elle était dans des situations et, par exemple, on lui disait, joue, fais ce que tu veux. On la voyait, on la regardait jouer, on l'observait et puis ensuite, il y avait un détail qui nous intéressait. Donc là, on allait lui dire, bon, c'était bien, c'était sympa, on va recommencer ça. Sauf que nous, on va filmer maintenant. En gros, c'était comme ça, les mises en situation. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. Sous-titrage ST' 501